Écoute, c'est un grand honneur qu'on me fait, parce que je ne m'attendais pas à ça premièrement. Et puis, quand M. Gilles Courteau me rejoint au téléphone pour m'annoncer la nouvelle, quand j'ai raccroché le téléphone, le premier mot qui m'est sorti de la bouche, c'était « Wow ». J'étais vraiment impressionné par cette nouvelle-là, ça me touchait beaucoup. C'est un grand honneur pour moi, je l'apprécie beaucoup. On formait une famille dans le temps, on était loin de nos familles respectives, on devenait ni plus ni moins des frères, on allait à la guerre ensemble, on disait ça souvent quand on jouait contre Shawinigan, Québec et les autres clubs. Je pense que c'est ce lien-là, qu'on s'entraidait, s'il y avait un gars dans le trouble, l'autre venait m'aider, tout le monde venait m'aider, il s'est créé un lien de confiance, et c'est ça qui fait que quand on se revoit, on est fiers, on est contents de se revoir, parce qu'à un moment donné dans notre vie, nous étions des frères. Un moment, comme je disais tantôt aussi, je crois que ce serait, ce n'est pas à Trois-Ruvières malheureusement, mais c'est junior, à l'époque, lorsqu'un club se rendait en finale de la Coupe Mémoréale, je me souviens bien, on pouvait repêcher deux ou trois joueurs dans la Ligue. À l'époque, Sorel et Québec m'avaient repêché une année Québec, l'autre année Sorel, puis là, on se bagarrait pour la Coupe Mémoréale, le championnat, pas mondial, mais national junior. Et là aussi, j'ai trouvé ça, on a joué au Forum, il y avait 15 000, 16 000 personnes, ça m'impressionnait beaucoup. C'est ces moments-là, les finales de la Coupe Mémoréale, malheureusement, on a perdu, mais quand même, c'est des bons souvenirs pour moi.